Selon Jean 3,16, il est écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » La vie éternelle, Chaim, la netzar. Netzar, l'éternité. Chaim, la netzar, la vie pour l'éternité, la vie éternelle dans la gloire avec Yeshua. La cabane ou la souka dans le sens d'habitation temporaire. Moi, j'ai un message pour chacun de vous ce matin, c'est que bientôt nous allons partir. Je n'en connais ni le jour ni l'heure et je ne m'aventurerai pas à donner une date parce que la Bible dit que Dieu viendra comme un voleur dans la nuit mais nous savons que cette cabane, ce corps dans lequel nous sommes, ce katoï kéterion, ce tabernacle ambulant qui est le mien là, rempli de la présence de Dieu, Christ en moi, l'espérance de la gloire, me rappelle que je suis dans une habitation temporaire et que si le Seigneur ne vient pas me chercher, je vais peut-être passer par la mort et que mon corps retournera à la terre de laquelle il a été tiré et mon âme et mon esprit partiront dans le repos de Dieu jusqu'à ce que au son du chauffard, nous les vivants, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, mais nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Paul nous rappelle une chose incroyable, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été fait de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente désirant resétir notre domicile céleste si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus ? Alors je vais reprendre ce 2 Corinthiens 5 verset 1er par littéralement ce que nous dirait le texte. Car nous savons que si notre maison terrestre de cette tente est déliée ou se dissout, nous avons de la part de Dieu une demeure, c'est-à-dire une maison, qui n'est pas faite par la main des hommes, éternelle et qui est dans les cieux. Pierre compare son corps à une tente temporaire et nous exhorte à prendre garde à la parole prophétique. De Pierre, chapitre 1er verset 13, nous dit et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements car je sais que je la quitterai subitement. Paul fait allusion à cette maison que la main des hommes n'a pas construite. Hébreu, chapitre 9, verset 24 car Christ n'est pas entré dans un tabernacle c'est-à-dire un mishkan, fait de main d'homme en imitation du véritable. Le sanctuaire terrestre a été fait, bâti comme une imitation en grec anti-typa du véritable. Ça veut dire que si je suis un artiste et si je veux reproduire un chef-d'oeuvre de Picasso tous les spécialistes même si je suis un grand artiste se rendront compte les grands spécialistes que ce n'est pas Picasso qui a peint. De même s'ils ont pu vérifier l'image du tabernacle qui avait été montré par Dieu sur la montagne quand ils l'ont reproduit même s'ils avaient les meilleurs artistes comme Bessalel et compagnie ils n'ont fait que reproduire ce qu'ils ont vu sur la montagne mais est-ce qu'ils l'ont reproduit vraiment dans le moindre détail ? Le sanctuaire terrestre a été fait comme une imitation en grec anti-typa du véritable anti-typos avant le type qui a servi de modèle car Moïse avait reçu l'ordre de faire tout selon le modèle en grec typa le modèle c'était le typa qui lui avait été montré sur la montagne rien ne peut se comparer avec le tabernacle le sanctuaire qui nous attend dans le ciel dans la Jérusalem céleste Yerushalayim Arzit la Jérusalem terrestre Yerushalayim Hashmemit la Jérusalem céleste la Jérusalem terrestre elle est formidable ce matin j'étais en live avec la République démocratique du Congo avec le Mumbashi quand ils ont vu le mont Sion le mont des Oliviers là les yeux ont commencé à s'ouvrir mais mes frères mes frères congolais je vous dis que tout cela sera détruit par le feu rien ne peut être comparé à la Jérusalem céleste Alléluia celle qui n'a pas été bâtie par la main des hommes mais qui a été bâtie par la main de Dieu lui-même on donne toujours l'impression de travailler pour le visible le terrestre on se tue à la tâche il ne faut pas empiéter sur le céleste sur le spirituel les hébreux le peuple hébreu ivrime et ivrime de Overs la Havore celui qui passe ou celui qui a traversé ce peuple chanté par Moustaki qui rappelle le chanteur Georges Moustaki qui rappelle le Yéhoudi à nos dedes le juif errant de qui on remet toujours en question l'existence doit se rappeler lui aussi ainsi que toutes les nations qu'il est important de rechercher l'héritage céleste Amen c'est dans la foi nous dit Hébreu chapitre 11 versets 13, 14, 15 et 16 c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises mais ils les ont vus et salués de loin reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis ils auraient eu le temps d'y retourner mais maintenant ils en désirent une meilleure c'est-à-dire une céleste c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu car il leur a préparé une cité Alléluia par le moyen de l'incarnation Yeshua Jésus a habité littéralement en grec eskenosène dans un tabernacle sous une tente parmi nous dans Jean 1 verset 14 il est écrit et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous par sa résurrection il nous faut garder une perspective éternelle nous l'avons entendu dire les détracteurs de Yeshua ont dit nous l'avons entendu dire je détruirai ce temple fait de main d'homme et en trois jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme en fait jamais Yeshua a dit je détruirai mais il a dit détruisez ce temple et si le temple a été détruit c'est bien à cause de l'incrédulité des enfants d'Israël Yeshua n'est en rien responsable Dieu n'est en rien responsable de la destruction de sa propre maison Dieu ne détruira jamais sa propre maison mais nous les pierres vivantes de cette maison nous sommes responsables bien souvent à cause de notre incrédulité à cause de notre doute à cause de nos comportements de devenir des instruments de destruction et à cause de l'endurcissement du coeur de mes frères du peuple d'Israël le temple a été détruit Paul fixait les yeux non pas sur son état présent mais sur celui à venir non pas sur les choses visibles mais sur les invisibles alléluia car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au delà de toute mesure un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles de Corinthiens chapitre 4 verset 7 grâce à cette perspective Paul pouvait être plein de confiance de Corinthiens 5 1 il dira nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu et dans de Corinthiens 4 verset 16 il est question de de ce qui se détruit ça veut dire que tout ce que nous connaissons tout ce que nous voyons sera détruit Paul fixait les yeux non pas sur son état présent mais sur celui à venir non pas sur les choses visibles mais sur les invisibles c'est pourquoi nous ne perdons pas courage dira-t-il et lors même que notre homme extérieur se détruit mon corps se détruit et s'affaiblit mon homme intérieur se renouvelle chaque matin alléluia quand il est question de cette tente nous savons en effet que si cette tente où nous habitons est détruite nous avons dans le ciel un ouvrage qui est l'ouvrage de Dieu nous avons dans ce ciel de gloire un édifice qui est l'ouvrage de Dieu la cabane ou la souka symbole du retour du Seigneur parce que le strach nous permettait que le toit de cette cabane soit comme entre ouvert nous permettant de voir le ciel et les étoiles de la même manière qu'il s'en est allé de la même manière il reviendra c'est pourquoi je sais que selon Jean 3,16 il est écrit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle la vie éternelle Chaim la Netsar Netsar l'éternité Chaim la Netsar la vie pour l'éternité la vie éternelle dans la gloire avec Yeshua Netsar éternelle Nitsachon c'est la même racine c'est le même mot victoire Nitsachon la victoire la victoire elle sera définitive est ferme pour ma vie personnelle Dieu a accompli son oeuvre il est victorieux pour l'éternité Amen depuis le commencement jusqu'à la fin alors qu'il n'y a ni commencement ni fin depuis toujours depuis qu'Abraham fut je suis depuis que le je suis est là c'est la victoire mais nous nous notre victoire et bien cette Nitsachon elle sera accomplie définitivement quand je partirai à la rencontre du Seigneur dans les airs et qu'avec lui je serai pour l'éternité dans la gloire pour célébrer et me retrouver devant le tribunal de Christ qui ne sera pas un tribunal où je serai jugé mais où je serai récompensé Alléluia quand on entend le mot tribunal on a peur mais ce tribunal dans la gloire c'est un tribunal où je serai évalué et je serai récompensé et ensuite les noces de l'agneau je ferai la fête avec mon Seigneur et avec mes frères et soeurs dans la gloire et puis je reviendrai avec Yeshua poser mes pieds sur le mont des Oliviers pour vivre un temps extraordinaire avec lui pour que définitivement s'accomplisse ce qui est écrit dans la parole de Dieu à notre Seigneur soit la gloire que Dieu nous bénisse ensemble bonne fête de Soukhot aux uns et aux autres que Dieu nous bénisse ensemble dans sa présence dans sa chrina que nous soyons bénis ensemble et que nous puissions nous laisser conduire par la nuée qui va nous conduire là où Dieu veut nous conduire et qui va te conduire là où Dieu veut que tu sois conduit non pas selon ta pensée mais selon son bon vouloir et faire à lui sur la gloire Amen Shalom J'espère que vous avez aimé cette vidéo Abonnez-vous pour ne pas atteindre au programme Merci de faire partie de notre famille Que Dieu vous bénisse Shalom de Jérusalem